Bonjour tout le monde, c'est Madi. Alors voilà, je vous fais un petit coucou. Je voulais vous souhaiter vraiment une bonne fin d'année, un bon réveillon. Profitez-en bien, détendez-vous, amusez-vous, puisque l'année 2023 ne va pas être facile comme vous vous en doutez. Donc, je voulais aussi vous remercier évidemment d'avoir été fidèle tout au long de ces deux années. Ça fait déjà plus de deux ans que j'ai ouvert ma chaîne. Alors, c'est vrai que j'ai ouvert ma chaîne dans un moment où on commençait vraiment à avoir des problèmes au niveau de nos libertés. Donc, on s'est battus ensemble, je vous ai fait des tirages. J'espère vraiment vous avoir aidé, vous avoir permis de garder le moral. Et puis, on va continuer le combat, puisqu'on sait très bien que ce n'est pas terminé. Donc, je vais continuer à faire des tirages sur 2023. Sachez que je sais déjà que ça va être une année très difficile, sans surprise, que l'on va avoir des problèmes économiques. Ça aussi, vous le savez déjà. Et c'est surtout à partir du printemps que j'ai un gros aspect de blocage qui ressort en astrologie. Je vous prépare les prévisions. Je vais essayer de les enregistrer aujourd'hui. Je ne vous promets rien, parce qu'évidemment, j'ai plein de choses à faire aussi aujourd'hui. Je vais cuisiner un petit peu. Je pense que vous aussi. Voilà, il faut prendre le temps aussi de vivre. C'est important. En tout cas, vous êtes une super communauté. Je voulais vraiment beaucoup, beaucoup vous remercier. J'ai très peu de trolls, donc j'ai beaucoup de chance, j'avoue. Espérons que ça continuera comme ça. Voilà, donc gardons nos belles énergies entre nous. Faisons preuve de solidarité, de charité, de compassion, de gentillesse. C'est très important. Et puis, un petit coucou aussi aux autres chaînes que j'aime bien. J'aime beaucoup Guidance de nuit, Isabelle. Je t'embrasse, vraiment. J'aime beaucoup tes tirages. Évidemment, Abigail, que j'adore aussi, comme tout le monde, comme vous tous. Elle est vraiment géniale, Abigail. J'aime beaucoup aussi les tirages de Margot Velázquez. C'est elle, en fait, qui m'a donné envie de me mettre au tarot, que je ne connaissais pas du tout. Voilà, donc j'ai pris un tarot simple, le tarot doré de Ciro Marchetti, qui est pour les débutants, que j'aime bien, qui me parle bien. Coucou aussi à Divine Essence. J'adore son Divine Actu que je vous recommande. Alors, actuellement, elle a arrêté d'envoyer les jeux, enfin, le Divine Actu. Donc, elle reprendra les envois vers janvier et février. Elle a besoin d'une petite pause aussi. Mais vous pouvez toujours, évidemment, faire des précommandes. Au niveau des chaînes de voyances aussi, j'aime beaucoup Wendy. Elle a une voix géniale, je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup sa voix. Elle fait des très, très bons tirages, Wendy. Donc, si vous ne la connaissez pas, bien, allez voir du côté de sa chaîne, Wendy Voyance. Morgane l'a fait aussi, vraiment très, très douée. J'aime beaucoup. Donc, vous voyez qu'il y a en fait, il y a beaucoup, vraiment beaucoup de personnes qui sont là aussi pour vous aider à garder le moral, à vous guider, à vous donner des bons conseils. Enfin, en tout cas, j'espère. Au niveau des hommes, il y a Phil Voyance, il y a Will Voyance aussi. Il y a Jean Guidance, il y a les cartes en main. Enfin, voilà, il y a aussi les Crissous. Qui d'autre encore ? Ah, j'en oublie encore certainement. Il y a Manu Flash Voyance, que j'aime beaucoup, qui a été vraiment le premier à parler d'un éventuel conflit international et il a eu tout à fait raison. Donc, il a bien vu. Bravo, bravo Flash Manu. C'est après aussi que je me suis aperçue que ça ressortait dans mes cartes. Voilà. C'est lui le premier qui a vraiment évoqué le conflit, qui nous enquiquine encore actuellement et ce n'est pas fini à mon avis. Mais enfin bon, je pense qu'il y aura un tournant en 2023, mais malheureusement plutôt vers l'automne. Avant ça, je pense vraiment qu'on va avoir certains problèmes. Donc, prévoyez en conséquence aussi, faites des provisions, c'est important. Pour vous, pour vos animaux, pour vos proches. Voilà que je vais vous dire. Sinon, écoutez, passez encore un très bon réveillon. Merci encore d'être sur ma chaîne. Merci beaucoup. Et puis, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada